bonjour à tous bienvenue bienvenue une fois de plus une autre chaîne simama le dieu des dieux aujourd'hui nous étudions excusez moi pour ma voix je suis un peu grippé je suis un peu nous étudions aujourd'hui le livre de jean le chapitre 5 parce qu'il y a un concept du naturel au surnaturel nous qui sommes chrétiens nous avons cette facilité de pouvoir côtoyer au quotidien le surnaturel mais l'homme naturel nous crée de grandes difficultés parce que l'homme naturel veut toujours nous ramener vers ce qui est du monde naturel vers ce qui est du monde palpable tangible c'est pour ça que beaucoup de choses de dieu sont limitées parce que nous fonctionnons dans le système de l'homme animal dans le genre 4 il y a l'histoire de la femme samaritaine qui est une histoire très intéressante que la plupart des personnes maîtrisent très bien mais aujourd'hui avec simama le dieu des dieux nous regardons quelques particularités de cette histoire alors lorsque nous commençons à travers le verset 5 il dit il arrive dans une ville de samarie nommé sisha près des puis que jacob avait donné à son fils joseph près du champ que jacob avait donné à son fils à son fils joseph là se trouva le puits que jacob le puits de jacob jésus fatigué du voyage était assis au bord du puits c'était environ la sixième heure la sixième heure ici il s'agit de midi alors nous voyons le naturel le jésus qui est le seigneur le roi des rois il est fatigué à midi il est fatigué qu'est-ce que ça nous ramène ça nous ramène à la capacité de comprendre que c'est naturel d'être fatigué c'est normal d'être fatigué nous qui voulons être des super êtres humains des êtres humains qui ne peuvent pas expérimenter la faiblesse des êtres humains qui même dans la fatigue vont prétendre ne pas être fatigués le seigneur lui-même était fatigué à midi il s'est assis pour se reposer il nous apprend à prendre des briques il nous apprend à pouvoir naturellement nous reposer il nous apprend à pouvoir savoir qu'il y a des moments où nous devons nous asseoir et méditer, écouter Dieu et nous reposer alors il est écrit à midi il s'est assis une femme de Samarie une femme très particulière vint puiser de l'eau Jésus lui dit donne moi de l'eau à boire car ses disciples étaient allés en ville pour acheter des vivres il est important de se regarder comment cette femme se retrouve en train de puiser de l'eau à midi alors que nous savons que généralement on puise de l'eau le matin ou le soir quelle est la mentalité, la psychologie qui permet à cette soeur de pouvoir puiser de l'eau à midi ça veut dire que c'est une soeur particulière ça veut dire que c'est une soeur qui n'est pas facile ça veut dire que c'est une soeur qui a ses programmes et ses tactiques ça veut dire que c'est une soeur qui a sa manière de fonctionner qui lui est propre qui fait qu'elle a ses particularités c'est très important de comprendre cela le verset 9 la femme Samaritaine dit puisque Jésus lui a demandé de l'eau donne moi à boire quand le Seigneur nous demande souvent donne moi à boire nous pensons qu'il s'agit de lui donner à boire mais je pense que c'est une sorte de maïétique qui nous permet qui lui permet de nous faire comprendre des choses ou qui souvent lui permet de nous donner des choses lorsque Jésus dit donne moi à boire je doute faut que ce soit vraiment de l'eau qui l'intéressait quoi qu'on puisse dire qu'il était fatigué à si près du puits mais je pense que c'est quelque chose qu'il voulait faire dans la vie de cette soeur et la soeur directement qu'est-ce qu'elle dit verset 9 comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme Samaritaine les juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains vous dit quoi ? vous dit que généralement lorsque ce type de situation arrive nous regardons notre caractéristique et la caractéristique celui qui est en face nous regardons directement ce système de cloisonnement ce système de différenciation je ne suis pas de ton église tu n'es pas de mon église nous n'avons pas la même philosophie nous n'avons pas la même manière de voir la vie c'est pourquoi reste dans ton cours moi je reste dans mon cours au delà d'être un type de soeur qui puise l'eau à midi ce qui est là très parlant aussi naturellement pas comme Rebecca parce que Rebecca lorsque Eliezer arrive au puits Eliezer quand elle demande de l'eau naturellement elle et Rebecca donnent de l'eau et Eliezer et donnent aussi aux animaux ça veut dire naturellement une femme devrait être serviable sans regarder toutes ses caractéristiques mais elle est une femme capable elle est une femme sage elle est une femme qui a sa manière de fonctionner qui fait que même si les autres femmes puissent l'eau le matin peut-être le matin elle est occupée c'est à midi qu'elle puise mais naturellement toute femme lorsqu'on demande de l'eau devrait donner de l'eau servir d'être l'air désemblable à l'homme mais elle trouve quand même qu'au lieu de faire cette tâche simple là elle doit le rappeler que tu es dans un camp moi je suis dans un autre camp et c'est ça qui fait que nous regardons c'est ce qui est arrivé à la première femme d'Ismaël la première femme d'Ismaël lorsque Abraham vient en visite chez Ismaël Ismaël n'est pas là Abraham lui demande de l'eau elle dit non elle ne connaissait pas qu'Abraham serait le père d'Ismaël elle dit si il y a un il me demande de l'eau et elle n'a pas servi de l'eau et Abraham lui a laissé un message que dis à ton mari que le clou qui est sur cette tante c'est un clou rouillé qu'il faut jeter et lorsque elle a transmis le message à son mari son mari a compris que son père est venu et que son père lui a dit ta femme ne m'a pas bien reçu et plus tard Abraham revient encore des années plus tard il ne retrouve pas tout son fils et il demande encore à sa femme à une autre femme donne moi de l'eau et celle-là donne de l'eau et il transmet le message il dit le clou que tu as sur ta tante est un clou précieux garde-le et lorsque Ismaël vient la femme transmet il comprend ça ça veut dire il y a certains actes naturels simples qui sont faits et qui doivent être faits sans regarder quelle est la nature de l'autre quelle est ma nature il est juif je suis samaritain il est de telle chapelle je suis de tel autre donc ces choses-là ne sont pas importantes lorsqu'il s'agit de gérer l'eau et de gérer les choses de Dieu alors cette lorsqu'on lui demande l'eau ne donne pas l'eau mais elle présente directement un cloisonnement de juifs contre samaritains ce qui n'est pas vraiment important et ça va nous permettre de beaucoup méditer le verset dit Jésus le répond si tu connaissais donc il est au-dessus de ce cloisonnement il dit si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit donne-moi de l'eau à boire tu lui aurais toi-même demandé à boire et tu aurais il t'aurait donné de l'eau vive ça veut dire ici qui tu es et qui je suis n'est pas important mais si tu savais ça veut dire si tu avais la révélation si tu avais la vision si tu avais l'esprit de Dieu tu aurais compris que le dossier c'est un dossier qui est extrêmement au-dessus de toutes les considérations que tu peux avoir donc généralement aussi le manque de vision le manque de sagesse nous permet de traverser certaines occasions nous permet de confondre certaines situations qui en réalité sont des situations extrêmement importantes alors la femme lui dit Seigneur tu n'as rien pour puiser et le puits est profond d'où aurais-tu cette eau vive nous parlons du surnaturel au naturel elle voit le naturel tu es juste je suis samarité ça c'est le naturel naturellement ne vivons pas tu es de telle chapelle je suis de telle autre tu es de telle localité je suis de telle autre localité non voyons le surnaturel qui est si tu savais la personne qui en train te demandait l'eau tu recevrais de l'eau surnaturel c'est ça que nous devons voir face au naturel qui coule en nous nous devons être capables de percevoir le surnaturel que Dieu a tenu donné secondairement face à ce surnaturel la femme revient au naturel elle revient encore à l'eau simple elle ne se rend pas compte que c'est quelque chose qui est assez important mais elle dit tu n'as rien pour puiser et le pire pour fond elle revient toujours aux considérations naturelles à ce qu'elle voit à ce qu'elle perçoit aux capacités de l'homme animal aux capteurs des sens elle voit qu'il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'eau et deux il n'y a pas de quoi puiser de l'eau dans le puits alors que Jésus en fait parler de notre eau Dieu généralement veut nous amener dans le monde extraordinaire le monde surnaturel mais nous nous focalisons sur ce que nous percevons sur ce que notre homme charnel est capable de percevoir alors c'est ça qui nous limite généralement le verset 12 il dit es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupes Jésus lui répondit quiconque boit cette eau aura encore soif quiconque boit cette eau aura encore soif quiconque boit cette eau aura encore soif alors naturellement alors naturellement ce qui se passe c'est qu'elle voit l'incapacité du seau elle voit le puits de Jacob alors qu'on a pu lui présenter une eau l'eau de vie l'eau éternelle dont le naturel était très très important et dans nous aussi nous avons beaucoup de naturel et Jésus répond quiconque boit cette eau aura encore soif ça veut dire que Dieu veut nous donner l'éternité Dieu veut nous donner le signe naturel mais nous continuellement nous nous intéressons seulement au naturel nous nous intéressons seulement à ce que nous percevons parce qu'en réalité à partir du verset 14 mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai cette eau ne l'aura plus jamais soif et de l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillera jusqu'à dans la vie éternelle Dieu veut nous donner le signe naturel pas pour que nous restions aveugles et nous nous cloisonnions aveugles mais Dieu veut nous donner le signe naturel pour que nous soyons une source de signe naturel c'est pourquoi quand nous parlons généralement de notre capacité à être du sel de la terre notre capacité à réfléchir la gloire de Dieu le plus important c'est l'impact que nous avons autour de nous le plus important n'est pas seulement d'avoir l'eau de vie mais c'est d'être une source d'eau de vie pour les autres c'est pourquoi la vie chrétienne n'est pas seulement d'accumuler pour nous c'est être capable d'émettre ce que nous recevons de Dieu et c'est ce point là qui est généralement très très difficile et très négligé aussi parce que pour le faire on doit aller dans le signe naturel parce que l'homme naturel peut accumuler les choses de Dieu mais l'homme naturel aussi a toujours cette limitation là alors le verset 15 la femme lui dit Seigneur donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus puissé ici ça semble simple mais lorsque nous regardons nous comprenons que est-ce que c'est normal elle qui est une femme naturelle de vouloir ne plus boire de l'eau ce qu'à la fin de sa vie est-ce que c'est un peu une mentalité de paresse est-ce que c'est un peu une mentalité de facilité est-ce que c'est un peu une mentalité de la vie facile puisque elle qui vient puiser l'eau à midi nous ne pensons pas qu'elle soit une passionnée de travail une passionnée de puiser de l'eau mais lorsqu'elle trouve la méthode pour avoir de l'eau pour ne plus jamais venir puiser de l'eau elle est très intéressée mais Jésus ne lui donne pas directement de l'eau pour qu'elle ne vienne plus jamais puiser de l'eau mais Jésus change directement le paradigme il entre totalement dans quelque chose qui n'a que rien à voir il lui parle des maris pourquoi Jésus lui promet de l'eau et directement passe au système de maris alors automatiquement il lui passe il passe directement au système de maris et à partir du système de maris nous allons comprendre en réalité que Dieu peut vouloir nous donner quelque chose d'une main et de l'autre main il nous donne totalement il nous parle totalement d'autre chose doit pour qu'il sert de l'autre main de l'autre main qui qu'il sert Sous-titrage ST' 501